Je suis psychologue et de formation psychanalyste. Psychanalyste dans le courant Wilhelm Reich, ça veut dire un travail sur le corps, le psychisme et la société. C'est une thérapie biopsychopolitique. En France par exemple, là où la prison entraîne 60% de récidive, nous nous sommes aperçus qu'avec des alternatives comme il en existe en France mais aussi dans d'autres pays, dans l'État de Massachusetts, en Italie, également dans d'autres pays comme la Hollande, la Belgique et même au Mexique, la récidive est beaucoup plus basse parce qu'au lieu d'enfermer, on propose aux jeunes délinquants ou criminels un autre mode de vie qui n'est pas basé sur la culpabilité, la punition de la faute. Le partage de la vie a pour modèle, selon moi, l'expérience du Mexique et plus précisément de l'État de Guerrero. Là-bas, au démarrage, ces 66 villages qui aujourd'hui doivent être 80, et dont l'objectif est non pas de mettre les prisonniers dans les établissements fédéraux du Mexique, mais plutôt de les intégrer dans les 66 et maintenant au moins 80 villages. Les délinquants vivent dans les villages, travaillent dans les villages, mangent dans les villages et dorment dans les villages. Pour moi, ce qui a compté dans ma vie, c'est les jeunes que j'ai hébergés chez moi. Ils étaient âgés de 17 à 35 ans et ils avaient fait de la prison ou de la psychiatrie, où même ils étaient usagés de drogue. Avec Françoise, j'ai hébergé 70 jeunes, dont 6 seulement ont rechuté. Puis j'ai continué ensuite avec Nicole de 78 à 94. Et là, on en a reçu bien 25, mais là, il n'y a peut-être que 2 ou 3 récidives. Pour moi, le traitement était le même, c'est-à-dire leur faire oublier leur enfermement, leur faire oublier les souffrances qui étaient à l'origine de leur déviance et leur faire partager un mode de vie qui leur permettrait de se reconstruire et peut-être d'avoir une action positive dans la société. Ce qui me semble intéressant, c'est de se dire que les autres expériences alternatives que nous connaissons, celles de Scatelero en Italie à Turin, celles de l'expérience de Massachusetts, de Douglas Grant et de Neibrix, ainsi que celles de la ferme de Champoli en France, entre Le Puy et Saint-Étienne, donnent aussi des résultats intéressants. Au lieu d'avoir 60% de récidives, on tombe à 15, 20, 25% maximum. Ce qui me laisse à penser qu'au lieu de tenir un discours sécuritaire et surtout de pratiquer des méthodes soi-disant sécuritaires et qui crée du danger par la récidive, une façon différente de conçoire la prise en charge du déviant, du délinquant, du malade mental ou de l'usager de drogue et qui est de le traiter comme un être humain, avec attention, avec respect, mais aussi avec de l'amour et une prise de conscience politique, ça fait tomber la récidive potentielle tellement bas que c'est un peu comme si finalement, non seulement on les punissait pas, mais on les reconstruisait. Sous-titrage ST' 501